Les souvenirs pour ouvrir ce magazine, en accompagnant des français qui ont quitté les rivages de la Méditerranée il y a 45 ans, sans espoir d'y revenir. Pour la première fois, ils retrouvent l'Algérie de leur jeunesse. Bonsoir, depuis deux ans, des groupes d'anciens pieds noirs retournent vers ce pays quitté précipitamment au tout début des années 60. Ils étaient un million de rapatriés. Certains ont laissé là-bas une maison, une propriété, d'autres des amis, de la famille ou une sépulture. Aujourd'hui, ils peuvent à nouveau regarder vers ce passé. Dans ce pays où la colonisation française nourrit encore les débats politiques, comment ces anciens d'Algérie sont-ils accueillis et que vont-ils retrouver du pays de leur enfance ? Une équipe d'envoyés spéciales a accompagné Antoine, Farida, Anne-Marie, Jean-Claude et Adrienne pendant huit jours dans l'ouest du pays à Oran. Beaucoup d'émotions, des larmes et des projets. C'est le document de la semaine signé Philippe Levasseur et Édouard Perrin, le passé recomposé. Sur les hauteurs de Nice, voici la bande des quatre. Tu veux un pastis ? Je n'ai pas pris d'un izade. Au voyage. Ils ont passé leur enfance ensemble en Algérie et demain ils rentrent au pays. Huit jours à Oran, après 45 ans d'exil. Retour en Algérie où ils ont vécu, ils le disent eux-mêmes, leurs plus belles années. Farida, fille de musulman, y a rencontré Antoine, 100% pieds noirs. Une histoire à la Roméo et Juliette version Algérie française. Aujourd'hui, ils ont cinq enfants. A Oran, Anne-Marie et Jean-Claude se sont mariés. Elle était apprentie boulangère, lui jeune pâtissier. Il était beau mon mari. Il était beau mon mari. Est-ce qu'on est beau quand on est jeune ? Il devait avoir 16 ans, 17 ans. J'ai envie de revoir si ce que j'ai dans ma tête, c'est vraiment ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu. Et si ce n'est pas le cas ? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est vrai, ce n'est pas grave. Vous êtes sûre que ça ira ? Je pense. Au risque de s'y perdre, remonter le temps, mettre des images sur des souvenirs d'adolescents. J'essuie au Néan-Bespa. Je me vois à la rue d'Orléans, Aikmul, Chaupot et le centre-ville de l'autre côté. La maison des huit étages. Il y avait la seule maison. Oui, c'était un autre pistolet. Ça, ça fait 45 ans que vous refaites le chemin. Et je refais toujours le même chemin. Je refais toujours ce même chemin. Alors, toutes les rues, je les sillonne, mais dans ma tête, évidemment. À Carcassonne, ses amis la surnomment Mamie Courage. Voilà. Adrienne Bourgeois, 83 ans. Vous sentez que vous allez tenir le coup là-bas ? Ça va être... Ah oui. Je fais tout pour tenir le coup. Huit jours, c'est vite passé. Après une opération de la hanche, six mois de rééducation intensive, elle est prête pour le grand voyage. Adrienne avait 35 ans quand elle a fui l'Algérie. Ça tire, ça tire beaucoup. Mais il faut que ça tire, il paraît qu'il faut que ça tire pour que ça guérisse vite. Et comme j'ai envie de partir... Ok, je fais une petite pause quand même. Vous êtes très motivée en tout cas. Je suis très motivée parce que ça me tient à cœur. Vous savez, quand on recherche ses racines, rien n'est impossible. Adrienne veut revoir Pérégo, ce village près d'Oran où elle a vécu la moitié de sa vie. Jean-Claude et Anne-Marie espèrent entrer dans leur maison d'enfance. Farida part chercher la tombe de son père. Antoine veut retrouver ses copains algériens, rester là-bas. Chacun espère trouver sa trace dans le sol d'Algérie, renouer le fil rompu par la guerre, l'indépendance et l'exil. Ce sera-je dans quelques instants, en revérant une heure de vous accueillir, tout le monde, et ce sera-t-il un véritable voyage. À qui vous pensez à ce moment du voyage ? Je pense à mon mari. J'aurais tellement voulu qu'il soit à la côté de moi. Il aurait aimé faire le voyage ? Ça, je ne peux pas vous le dire, parce qu'à chaque fois, il m'empêchait de... Toujours il m'a dit, reste, ma chérie, avec tes souvenirs, avec tes réalités, parce que c'était ce que nous avions vécu. Reste avec tes souvenirs. Et si tu étais déçue ? Mesdames et messieurs, notre américain, je vais faire l'aérodrome d'Organ, c'est bien exprimant. Oh là là ! Je ne reconnais rien du tout. Bienvenue au restaurant. Ça va être formidable. Vous êtes chez vous. C'est le jour pour jour que je ne vois rien. 44 mois après pile, le même jour. Il faut arroser ça ce soir. On va prendre un bonnet de mascara. 30 pieds noirs font le voyage aujourd'hui, mais Antoine et ses copains vont avoir un guide pour eux tout seuls. Un copain de classe l'attend à l'aéroport. Voilà ma classe. Ça, c'est Ben Lazreg, c'est lui. La dernière fois qu'on s'est vus, j'avais 15 ans, on partait de l'école. Il voulait à tout prix que je vienne. Et là, je lui ai fait la surprise, il m'a engueulé parce qu'il m'a dit, ça fait un moment que je t'attends. Alors j'ai dit, ben voilà, j'arrive. Ben Lazreg n'a pas revu Antoine depuis 43 ans. Ça fait la sixième cigarette. Antoine, tu vois là. 43 ans, je suis pas venu te voir. 43 ans, je suis pas venu te voir. Ça va? On est beaux quand même, on est beaux quand même. Mais comme dans votre souvenir, on... Non, mais aussi vilain qu'il était. S'il y avait mon père vivant, hop. Là, je réalise le rêve de mon père. Mais c'est un vrai pèlerinage pour toi. Ah, pour moi, oui. Ah, tu as des photos d'école, toi aussi. C'est sûr. C'est moi. C'est toi, là? Ouais. Non, ça va, je ne l'ai pas. Ça, c'est le gnagnon. Entrée dans Oran par le front de mer, les quartiers Saint-Louis et la Marine, où Antoine et Ben Lazreg ont grandi. C'est de l'Arsenal. Voilà. Et là, la rue, là, que tu vois, là, en dessous. Non, c'est la rue où on habitait, euh, Marida. Tu as vu, là, voilà. Tous les quartiers de ton cousin, il n'existe plus, là. Il n'existe plus, là. Ah bon? Ça a beaucoup changé, là. Oui, beaucoup, beaucoup. Alors, je vais vous dire, ce poteau-là, ce poteau-là, je suis... C'est dommage, parce que... Toutes ces maisons, pourtant, elles étaient belles, là. Et là, il y avait le pique-tune. Et là, il y avait le pique-tune. C'est de là que je me suis cassé le... Et là, 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 par ici, il y avait la tente. Oh là 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 là. C'est fou qu'on ne se rappelle pas, hein. J'ai dû prendre le plan parce que je suis un peu perdue, là. Mais je vais reconnaître, je vais reconnaître. Il me semble que c'est la maison, là. Voilà, il y a les escaliers. Tu peux monter. Tu peux monter? Eh bien, où est-ce que tu veux? Elle remonte, hein. Vas-y. Voilà, t'habiter là. Tu peux y aller. Il n'a pas peur, hein. Là, c'était où habiter, Madame Jolie. À l'indépendance en 1962, Farida a suivi Antoine en France. Elle n'a plus jamais revu sa famille algérienne. Aujourd'hui, elle veut retrouver les siens. Première étape, sa maison d'enfance. C'est là, alors donc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de maison, si bien ce que je pensais. Il n'y a plus rien. Oui, l'entrée de la maison, elle était là. Oui, j'étais là. Oui. Ça a été détruit de détruire compte, ou ça? Bon, ça s'est détruit par le temps, après l'indépendance. Je m'en prie à l'indépendance. C'est des immeubles qui n'ont pas été restés. Oui, voilà, exactement. Tu es née ici ? Oui, moi je suis née là, au sein. Ah, c'est à terre, là ? Ah oui. Et voilà. Ma mère, vous êtes connue, madame Jouni ? Eh oui, elle était là. Oui, je sais, je sais, je sais. Tu montres, tu montres ? Non, ça va. Ça va, c'est... Je... Les souvenirs lui reviennent, la pauvre. Je ne peux pas. Merci quand même. Allez-y, madame. Entrez. Vous êtes des toits. Anne-Marie a plus de chance, sa maison est intacte. Entrez. Entrez, monsieur. J'ai une petite année, madame. J'ai une petite année. Il y a 44 heures. Mais je suis née ici, moi. Ah, je suis née ici, donc il y a... Oui. Oh là 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 là. Putain, il est transformé, hein. Ben, évidemment. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a l'âme encore qui... Hein, il y a l'âme qui... Oui, c'est vrai. Non, ben. Vous voulez encore visiter, madame ? Venez. À fleur et, hein. Merci. Tiens, tiens. La cuisine. C'est la cuisine. Ça, c'est la cuisine. C'était la cuisine. Et après, il y avait le petit toit, là-bas. Il y avait un petit toit, hein. Il y avait un petit toit, hein. C'était le toit de la maison de derrière. C'est la cuisine. Ah, oui, oui, oui. Oh, là. Vous savez, il a fallu partir. Mais il y a une partie de nous qui est restée ici. Les origines, bien sûr. On détruit pas des choses comme ça. C'est vrai. Mais bon. Ben, merci beaucoup, ouais. La pauvre, elle dit qu'elle est née ici, que son pays, c'est la France. Mais malgré ça, elle garde toujours un bon souvenir d'ici. Il y a toujours des bons souvenirs. On peut pas oublier l'endroit où on est née. Sa mère était ici. Ses parents aussi. Allez, merci. Au revoir, messieurs, dames. Et là, c'était madame Garcia. Partout, c'est le même accueil. Les portes et les bras s'ouvrent au pied noir. De la fraternité, jamais une référence au drame du passé, au débat sur la colonisation. Les jeunes ne se sentent pas concernés. Les anciens comme Mène Lazreg avait 20 ans en 1962, pas encore de conscience politique. À l'indépendance, ils se souviennent surtout avoir perdu des copains et beaucoup d'insouciance. Maintenant que les peuples sont en train, les sociétés sont en train de refaire ce qui aurait dû être fait depuis longtemps, tel que le mariage mixte que vous voyez, mon fils, mariée, une chrétienne, c'est dans ce sens qu'on aurait poussé les choses. Pas dans le sens des mauvais souvenirs, des douleurs, du sang, des larmes, des enfants qui pleurent. C'est pénible. On aimerait bien... Je préfère être amnésique quand je parle de ces moments. C'est pas agréable. C'est pas agréable. À une heure de route d'Oran, des collines désertes, puis des rangées d'oliviers. Avec un petit groupe de pieds noirs, originaire comme elle de la campagne oranaise, Adrienne s'approche de Pérégo, son village. Voyage sous escorte, les années de lutte sanglante entre les groupes islamistes et l'armée sont encore dans les esprits. Pérégo a été rebaptisé avec un noir arabe, Mohamedia. Le village d'antan est devenu une ville de 100 000 habitants. Adrienne est un peu perdue. La mairie, s'il vous plaît. La mairie, il y a des autres côtés. Ah, pourquoi que je ne reconnais pas par ici ? On a tourné directement là. C'est sur la gauche, moi. Ma maison était sur la gauche. Juste après. Juste après. Voilà, voilà, c'est là. C'est le siège d'agent d'arbori. Cela fait 50 ans qu'elle a quitté cette maison. Adrienne n'a pas la force de remuer davantage ses souvenirs. Non, non, moi je suis bien là. Pardon ? Allez, on s'en va. Vous ne préférez pas vous arrêter là ? Non, 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 non. C'est trop là, les gars. Non, non, je suis trop émueuse. Je sais pas si vous me trouvez mal. Non, non, non. Non, je suis bien là. Allez, j'ai l'air. Le voyage ne fait que commencer. Demain, elle doit revenir à Pérégo pour trouver la tombe de son père au cimetière. Retour vers Oran avant la nuit. La ville que les Pieds-Noirs découvrent s'est étendue. Dans les années 90, Oran a servi de refuge aux paysans qui fuyaient la terreur islamiste. Les faubourgs se sont peuplés. Le centre-ville, en revanche, a peu changé. C'est une bonne nouvelle pour les Pieds-Noirs. Ils ne risquent pas de s'y perdre. Il y a 45 ans que j'ai habité ici, là. Au deuxième jour du voyage, Jean-Claude a facilement trouvé la maison de son enfance. Comme avant l'indépendance, il n'y a toujours ni eau courante, ni électricité dans les appartements. Les familles vivent à 10 par pièce. C'est pareil. Ça n'a pas changé exactement. Ça n'a pas bougé. C'est toujours le... C'est un peu triste quand même, non ? Ah non, pourquoi c'est triste ? Attends, on est quand même à une époque où c'est bien d'avoir de l'eau courante. Ah bah c'est sûr, hein ! C'est un peu triste pour les familles qui habitent là. Ils vivent comme nous, mais nous, c'était 45 ans en arrière. Il n'y a pas que des bonnes surprises dans ce voyage. Sur le chemin de sa maison, Antoine découvre le centre historique d'Ela Bré. Je pense que c'est... Tu vois, je suis là-bas derrière, tu vois, il y a des gens qui habitent... Quartier Saint-Louis, des familles vivent sous des bâches en plastique. Sur leur logement de fortune, un appel à l'aide. Qui nous rendra notre dignité ? Sommes-nous vraiment des Algériens ? L'immeuble de ces fillettes était vétus, il s'est écroulé la semaine dernière. L'église, qui domine les ruines, est aussi à l'abandon. Saint-Louis était la plus ancienne église d'Oran. C'était où il y avait l'orbe et tout ça, dedans. C'était la sacristie et tout ça, là-dedans, tu vois. Surprise, une famille vit dans la sacristie. Je me suis installée il y a 35 ans. Mon mari me l'avait bien dit que je finirais ma vie comme lui, sans jamais avoir obtenu de logement. Aujourd'hui, j'approche de la mort et j'en ai toujours pas. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? C'est ça, notre Algérie. On peut entrer ? Oui, venez voir. Je veux que vous montriez tout ça. Cette bâche, je l'ai installée pour stopper le vent. Venez, venez. On est trois familles ici, et en plus, le fils de mon beau-frère. J'étends le linge ici, et je vis là. Venez voir. Pour eux, nous n'existons pas. Quand on n'a personne, quand on n'a pas d'appui, on est maltraité. C'est obligé. Un peu plus bas, le quartier d'Antoine est devenu un terrain vague. Il y a une maison, il y en a un peu ce que plus. C'est dur de revenir ici. La rue a pris. Là, c'est mon enfant. Son immeuble a été rasé. Il espérait ramener de la terre du jardin à ses frères. Je ne sais pas comment on va trouver de la bonne terre, mais bon, ça va être dur. C'est de la caillasse, c'est de la merde. La marine était le seul quartier vraiment mixte d'Oran, où quelques familles musulmanes vivaient au milieu des pieds noirs, fréquenter les mêmes écoles, et chanter le même hymne au stade de foot. La marine n'est pas morte, mais non, la marine n'est pas morte. Et la marine, oui, 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 et la marine, non, 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 et la marine, c'est un peu de la délire. En 1961, la guerre divise définitivement les communautés. Oran devient un bastion de l'OAS, cette faction de l'armée française qui lutte contre l'indépendance. Meurtre en quartier européen, attentat en quartier arabe, la ville n'échappe pas à la guerre. Place des victoires, des pieds noirs manifestent chaque jour, au cri de vive l'Algérie française. C'est la place des victoires, hein ? Les scouts. Alors ici, on nous faisait croire l'Algérie française, donc il y avait l'OAS qui montait au balcon, et ils disaient, il faut se battre, l'Algérie va rester française. On était là ensemble. Des haut-parleurs, des haut-parleurs inimaginables. C'est là qu'on a dit, on se marie, c'est là qu'on a décidé de se marier. Voilà, exactement ici. C'est un placement où il y a Antoine et Ida. Là, on était. Il a dit, on se marie, je dis. On se marie. Quoi ? Moi, c'est que tu veux aller, hein ? Là. Anne-Marie le dit aujourd'hui, elle n'a jamais cru au discours de l'OAS. Ida, elle va nous prendre en photo. Elle savait que tout était perdu, un an avant l'indépendance. On se marie toujours ? A la Jean-Jacques, la boulangerie où elle travaille jusqu'à l'indépendance, les musulmans ne viennent plus. Moi, je ne me voyais pas rester. Parce que ça se dégradait quand même, hein. Ça se dégradait. Ça se dégradait. Déjà, les Arabes ne venaient plus dans le quartier. Nous, on travaillait là le four. Il y avait 30 employés. Et en dernier, c'est nous qui avons tenu le four parce qu'ils ne descendaient plus. Il y avait des attentats. On ne les voulait pas dans les quartiers européens. Nous, on ne pouvait pas monter dans les quartiers arabes. Donc, ça se dégradait. Donc, on n'a pas pu rester. Voilà. C'est ça, la Jean-Jacques. En 1961, Anne-Marie, Jean-Claude et Antoine perdent la trace de l'Aouari, leur chef pâtissier. Ils n'osent plus venir travailler chez les Pieds-Noirs. On peut rentrer ? 44 ans plus tard, ils tentent de le retrouver. Oui ? C'était la Jean-Jacques, ça s'appelait. C'était la Jean-Jacques, ça s'appelait. C'était un ancien chef ici. Il était vachement broseur, l'appelait l'Aouari. La boulangerie est bien là, mais pas l'Aouari. Le nouveau patron promet de les aider à le trouver. Retour à l'hôtel. C'est mon nom, Gilelli. Oui, Gilelli, oui, c'est vrai. Une bonne surprise y attend Farida. C'est son frère. C'est son frère, oui. Un cousin a appris qu'elle était de passage. Et ça, c'est cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau. Mais oui, 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 moi, oui, bien sûr, c'est reconnu. Oui, c'est bien. Il y a ses soeurs. Une surprise, oui, ça m'est une. Le cousin sait où se trouve la tombe de son père. Rendez-vous est pris demain à 10 heures. Le père de Farida a été enterré en 1961. Elle n'a pas pu assister au funérail. Elle n'a jamais vu sa tombe. Vous avez vu la tombe ? Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Alors, je te suis et tu me dis. Parce que je ne me rappelle pas. Oh, là, 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 là. Oh, papa. T'en donnes, t'en donnes pour me. Oh, je reviendrai. Tu es certain, je reviendrai. Coïncidence de l'histoire, elle découvre que cela fait 45 ans, jour pour jour, que son père a été enterré dans le cimetière musulman. Oui, ça va, c'est bon. C'est beaucoup, hein ? Non, ça va, c'est bon. Juste un peu, hein ? Juste un peu, c'est bon, c'est bon. Vous allez faire de cette terre ? Je vais la mettre sur la tombe de mon frère. Au revoir, papa. Je reviendrai. Je reviendrai te voir, papa. À Pérégo, Adrienne touche elle aussi au but de son voyage, le cimetière catholique où son père a été enterré en 1941. Merci. Merci, mon petit. Elle ne sait plus où se trouve la tombe de son père. Et là, derrière, il n'y a pas quelque chose, là ? Je vois que ça, tout est srenté, là. Les plaques de mambres, tu vois, sont toutes quittées, là. Non, non. C'est complètement déçu. Comme tous les cimetières catholiques, celui de Pérégo est à l'abandon. La plupart des stèles sont cassées. Depuis leur départ, rares sont les Français équipés pour l'entretien du caveau familial. Les autorités locales commencent tout juste à désherber les tombes et à les refermer, espérant attirer peu à peu des pieds noirs en pèlerinage. Ici, je travaille depuis trois semaines. C'est un travail difficile. C'est dur. On n'est que deux à travailler ici. Deux ouvriers. C'est comme ça. Nous, ce n'est pas le travail qui nous dérange. Ce n'est pas ça, le problème. Tant qu'il y a du boulot, on bosse. C'est la paye qui est trop faible. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec 300 000 dinars ? 300 000 dinars, ça fait 30 euros par mois. Oui, par mois. Le père d'Adrienne s'appelait François Rodondo. De la stèle qui portait son nom, il ne reste que les initiales. Et alors, c'est ça ? C'est ça. Et alors, c'est celle-là, donc. C'est ça. On ne peut pas, pas là. On ne peut pas, pas là. Je viens pour toi. Je te demande pardon, pas de venir avant. A Oran, Anne-Marie remonte à la piste de Lawari, son ancien chef pâtissier. Il serait devenu pêcheur. C'est toi. Ah, c'est Lawari. Anne-Marie. Anne-Marie, oui. Il a trouvé son nom. Ça va, c'est toi. C'est un fait. Et moi, tu ne me connais pas ? Je ne me connais pas. Je ne me connais pas. Tu ne connais pas Claude ? Le jour où je t'ai frappé avec les cidaux. Ah, il se rappelle. Voilà, il y a la marque. Anne-Marie et Jean-Claude donnent rendez-vous à Antoine, qui était le plus proche de Lawari. Ils décident de lui faire la surprise. Lawari. Ça, c'est Lawari, ça. Tu ne te rappelles pas de moi ? Je suis sur la vie. Antoine-Marie. Eh oui, parce que là, il y a le feu, il y a le feu. Il était dans une photo quand j'avais 25 ans. Ah oui, là, c'est quand tu travailles avec nous. Non, mais ne touche pas, ça vient, ça vient. Ils en parlaient parfois avant de revenir. Cette fois, c'est décidé. Antoine et Farida vont acheter une maison ici, à Oran. Ils partageront leur retraite entre la France et l'Algérie. On est destinés, même mes enfants, comme ils m'ont dit, ils m'ont dit, tenez là-bas au pays, comment tu as été accueilli ? Je disais, avec les bras ouverts. Ils m'ont dit, tu sais, nous, on est contents si tu achètes quelque chose de mieux en Algérie. Ici, c'est chez moi, ici, voilà. C'est le port que je retrouvais là. Putain, jamais je n'aurais cru me le retrouver. Anne-Marie et Jean-Claude ont trouvé leur maison, Antoine, ses copains d'enfance, Farida, sa famille, et la tombe de son père, comme Adrienne. Tous ont recollé les morceaux dans l'album des souvenirs. A l'aube du huitième jour, retour vers la France. Ils partent tous avec le même regret, celui d'avoir attendu trop longtemps. La météo sur le vol retour, ciel dégagé, les cœurs très lourds. De plus en plus d'associations de pieds noirs et d'agences de voyage proposent des séjours en Algérie pour ceux qui souhaitent revoir les villes de leur enfance. Depuis deux ans, ils sont 60 000 à avoir fait ce pèlerinage. Il y a 48 heures, la Française des Jeux a choisi de différer le lancement d'un nouveau jeu de guerre. Merci. 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 Merci.